Musique Bonjour, nous allons voir comment nous chauffer sur l'instrument, c'est-à-dire comment bien jouer dans de bonnes conditions et pareil, l'instrument lui aussi va falloir le chauffer. C'est-à-dire que c'est pratiquer un certain nombre d'exercices, reprendre succinctement les cours que vous avez pu voir, travailler les sons un par un de façon à vous mettre un petit peu dans l'ambiance avec l'instrument. Alors vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, mais seulement ça va vous conditionner à jouer de façon très intéressante et de façon surtout aussi à vous cadrer. Ça va être important parce que le DJ Redo, c'est un instrument qu'il va falloir, j'allais dire, dompter parce que sinon il peut vite vous prendre. Vous savez, c'est un instrument qui est extrêmement charmant par son son, etc. Ça peut vite vous prendre et vous emporter. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous prenez l'instrument déjà, de commencer à faire des notes droites, longues, précises, de façon à pouvoir identifier ce que vous faites avec vos diaphragmes. Par exemple. Voilà. Vous faites la même chose sur chaque voyelle. O, E, I, U, etc. Vous allez voir, ça va bien fonctionner. Ça va vous permettre également de vous muscler. Également, ce que je vous conseille, c'est aussi de travailler les staccatos. Vous savez, cette petite percussion qui s'effectue avec la langue contre les dents. Ce qui veut dire que c'est que vous prenez toujours une inspiration, le plus d'air possible, et vous allez comme ça, tout doucement, vider vos poumons sans jamais respirer, de façon à pouvoir vous mettre vraiment dans les conditions optimales. OK ? Après, troisième exercice, vous pouvez vous entraîner à travailler donc cette sinusoïde que je retrouve dans les harmoniques, avec au départ les joues serrées, par exemple. Après, refaire donc la même chose avec les joues gonflées. Sur le haut, bien sûr. Voilà. Après, même chose, vous respirez tranquillement. Vous voyez, de façon très simple, et comme ça, on fait évoluer les choses. Maintenant, après, ce que je vais pouvoir faire, c'est mon diafée, ce fameux petit à-coups du larynx, qui va ressembler à une percussion, sur une note droite, très simple, une note fondamentale droite, et je pose mon diafée sur un tempo régulier, au départ avec les joues serrées, puis après avec les joues gonflées, je vais respirer ensuite, après je vais rajouter quelques voyelles, et on va tout le temps évoluer comme ça. Vous voyez, on se met en condition, on commence à travailler sous une forme un petit peu très régulière, mais en même temps efficace. Pareil, le diafée inversée, note fondamentale droite, avec de temps en temps mon petit diafée inversée. Toujours sur un tempo régulier. Même chose ensuite avec les voyelles à la suite. Fou, 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 U, etc. Voilà, il faut travailler comme ça, quelques exercices réguliers, tout droit, et tout devrait très bien se passer. donc vous suivez une à une les leçons que vous avez vues, et après, le but bien sûr, ça va être de commencer à rassembler toutes ces techniques ensemble, et à partir de là, on va commencer vraiment à construire et s'amuser. Voilà, je vous souhaite bon courage, amusez-vous bien. Bonjour. Bonjour. Comment vous... Mais de façon très succinct, c'est-à-dire que sur une dizaine de mille, une dizaine de minutes, allez, on recommence, je pense que c'est une phase qui est quand même assez, je vais éteindre parce que ça va me casser les couilles, c'est-à-dire que lorsque vous allez jouer, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, putain. mais il se passe jamais rien ici, et là, comme par hasard, tout le monde vient. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon vent, c'est pas vrai. Pou